... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 31 décembre 2020 sur l'hypodrome de Paris-Vincennes. Revenons d'abord sur celui qui se disputait la veille, en l'occurrence mardi, toujours du côté de Paris-Vincennes. Martine De Boss, le grand favori, comme annoncé, s'impose à une cote dérisoire parfaitement pilotée par un Franck Nivard en grande forme. Sans surprise, Top Prono et Turf Sélection indiquent le quartet dans le désordre. Grâce à un quintet dans le désordre mais sans les bonnes bases, Nouchka marque 224.50 et termine à la première place du classement du jour du concours de prono gratuit. Facteur 29 et Bouboule, avec le quartet dans le désordre mais les bonnes bases, inscrivent deux petits points de moins et complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez abordons maintenant le dernier quintet plus de l'année 2020 qui aura été franchement particulière. Les femelles fermeront le bal des quintets lors du prix de Salvagnac, troisième compétition de la première réunion du jour. Elles seront 14 juments européennes âgées de 6 à 10 ans, ne comptant pas plus de 258 000 euros de gains, à se regarder dans le blanc des yeux lors de cette course disputée donc le 31 décembre. Avant coup, nos bases tiennent franchement la route et ne devraient pas sortir des 5 premières. Décoloration, le numéro 11 est une ancienne représentante de l'entraînement Pellereau. Passée sous la responsabilité de Jean-Michel Baudouin il y a maintenant quelques temps, elle vient de s'imposer par deux fois de manière dérisoire et comme elle s'entend parfaitement avec Tony Lebeler et se présente déférée des 4 pieds, elle devrait logiquement tripler la mise. Cédé le numéro 7 est-elle présentée par un Jean-Michel Bazir qui truste les victoires depuis le début de l'hiver. Restant sur une belle victoire, elle avait été auparavant nettement battue par décoloration et nous la voyons mal prendre sa revanche sur notre favorite. Élite de Giel, le numéro 13, bonne finisseuse qui ne gagne que très rarement, n'a qu'à rester sage pour terminer à l'une des 5 premières places. Évita Perron, le numéro 5, s'entend merveilleusement bien avec Mathieu Abrivar et si elle est cachée durant le parcours, elle devrait terminer dans le quartier. Devise du Vivier, le numéro 6, compliqué mais doué, pourra compter sur la précieuse aide du jeune et talentueux Léo Abrivar. Elena Di Quattro, pilotée par un Franck Nivar qui donc est en très belle forme actuellement, a largement sa place pour terminer dans les 5 premières. En cas de non partant, Divine de Lavarie, le numéro 9, qui sait finir ses courses, aura également des fans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet à tous et à demain pour une nouvelle minute.